hey matelot ici des froyaux aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo sur la réalisation d'une base de survie en mode moderne en style de construction moderne comme tu peux le voir donc l'idée c'est d'avoir une base de survie tu sais comme j'avais vu plein de vidéos sur youtube qui était sur des bases de survie toutes médiévales je me suis dit tiens une base moderne ça pourrait être intéressant à faire donc j'ai testé voilà ce que ça donne en fait l'idée c'était de prendre plusieurs cercles et de faire des cercles imbriqués les uns dans les autres pour avoir des espèces de deux bases comme ça avec différentes choses un cercle avec un promontoire avec une mini forêt avec une base du nether avec des cultures magnifique avec une petite maison et tout et comme ce sont sur des espèces de socles sur élevé bah du coup sous les socles vous avez aussi des grandes pièces pour mettre plein plein de choses dans tous les endroits oui donc ça c'est pratique aussi évidemment en plein milieu du bazar on va mettre une mine une mine comme ils disent avec plein de diamants et tout ça à profusion bien évidemment alors du coup voilà ce qu'on va réaliser dans ce tutoriel aujourd'hui alors du coup juste je te montre les autres constructions qu'on a déjà montré sur la chaîne et que je montrerai peut-être plus tard la dernière fois on avait montré cette petite maison là aussi à faire sur minecraft maison en terre parce que pourquoi pas et cette maison là aussi qui a été montré donc voilà si ce genre de construction te plaît bah n'hésite pas à t'abonner à lâcher un pouce bleu à la chaîne et on va commencer tout de suite notre construction alors comme tu peux le voir sur notre base de survie moderne c'est que des cercles partout donc l'idée c'est qu'on va construire un premier cercle qui va être l'un des promontoires ok et après on construira tout le reste autour d'accord donc on va construire notre premier cercle ici par exemple donc j'ai utilisé personnellement les blocs de béton blanc ok vous pouvez utiliser n'importe quel bloc blanc finalement de la laine même si ça prend feu de de la neige de voilà tout ce que vous voulez à partir du moment où c'est blanc en fait dans l'idée moi j'utilisais du béton et donc j'ai mis une barre de six blocs au niveau du bout ici ok six blocs de longueur de béton en diagonale une barre de deux puis en diagonale un bloc un deuxième une barre de deux en diagonale et une barre de six et après ça se répète à l'infini donc on a 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 2 1 etc etc tu l'auras compris et normalement avec ces dimensions là tu as le premier cercle d'accord donc maintenant comment construire les autres cercles bah tout simplement avec la même et même dimension c'est exactement les mêmes qui sont qui sont mis là bas maintenant la question qui se pose c'est comment on fait pour poser un cercle par rapport à un autre l'idée c'est qu'on va venir prendre les bouts ici tu vois les à le bout du cercle ça veut rien dire mais les deux blocs en diagonale tu vois les deux blocs ici en diagonale on prend un bloc peu importe lequel moi j'ai utilisé de la laine orange mais ça peut être n'importe quel bloc pour faire un repère on va venir sur la diagonale ici comme ça entre les deux blocs et compté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 blocs et tu auras remarqué à partir de ce dixième bloc on repose deux blocs de béton comme ça de chaque côté de notre bloc orange et on reconstruit tout le reste du cercle ici comme ça et l'idée du coup c'est de repositionner tous les cercles comme ça en forme de de croix un finalement enfin en forme de carré un peu comme ça oui alors parce que oui petite précision aussi sur ma chaîne tout ce qui est rectangle triangle rond ou carré j'appelle ça des carrés voilà c'est faut le savoir pour moi c'est plus simple donc voilà si tu dis dispositionne ça un peu en carré et et du coup voilà un peu ce que ça donne une fois que tu as fait ça maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer la forme des remparts parce que oui en survival on a des araignées qui viennent nous embêter donc l'idée c'est qu'évidemment il nous faut des remparts pour bloquer les mobs les glets les monstres qui viennent de l'extérieur par exemple vous allez là j'ai mis des ouvertures avec des fans gates comme ça mais on peut pas les passer les fans gates tu vois donc pour les araignées c'est bon et j'ai mis tout un tout un petit muret comme ça supplémentaire pour empêcher les araignées de monter directement dans l'autre dans notre maison ce qui serait ce qui serait dommage quand même dans notre base et donc l'idée c'est que ces remparts là on va aussi les faire en rond en forme de rond et donc on va reprendre notre notre nos blocs en laine et on va venir mettre des blocs comme ça par dessus c'est à dire sur l'extérieur du de notre construction on va mettre un bloc ici comme ça up 2 ici et le reste comme ça donc un comme ça un note ici et voyez à une fois qu'on a ça on va enlever nos blocs orange on va mettre juste des blocs de béton à ce niveau là et à ce niveau là et là tu vois que quand c'est quand on s'élève un peu au dessus du truc on voit que c'est beaucoup plus arrondi que le reste des des blocs qu'on avait mis et donc l'idée c'est tout simplement de refaire la même chose à chaque fois up ici à pouf 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 paf pif voilà on enlève ici on enlève ici et tu vas voir que une fois que j'aurais fait ça surtout les blocs en fait toutes les parties des remparts ben finalement ça sera beaucoup plus joli up je fais ça rapidement il peut et une fois qu'on aura fait ça en fait ça va être très simple pour le reste regarde maintenant je me lève un petit peu au dessus de la machin et tu vois ça fait un joli rond quand même moi là on a notre structure à notre paterne au sol qui est fait et donc du coup tout le reste va vraiment aller très vite une fois que tu as fait cette cette partie là en fait l'idée c'est que tous les ronds ici voyez les ronds là on va les monter à deux cinq six blocs de hauteur ok tous les ronds on va les monter à six blocs de hauteur et les remparts à partir de là du coup on va les monter à quatre blocs de hauteur ok donc là les remparts entre les ronds à quatre blocs et les ronds eux mêmes à six blocs voyez et on fait ça surtout le toute la longueur voilà un petit peu le résultat ok alors une fois qu'on a fait ça maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les petites barrières anti araignée comme comme j'avais montré tout à l'heure avec l'espèce de de demi bloc posé sur les parois l'idée c'est qu'on va venir mettre des demi bloc de quartz ok comme ça par dessus les les remparts déjà en premier lieu ok on va mettre après évidemment par devant les remparts aussi parce que sinon ça bloque rien du tout et l'idée c'est qu'on va tout simplement prolonger comme ça notre ligne de demi bloc comme ça sur les sur les silos finalement enfin les espèces de promontoires en rond et on va venir hop comme ça recouvrir tout de la surface comme ça de ce qu'on est en train de faire pouf avec des demi bloc alors attend est ce qu'il y est ici voilà donc il faut bien recouvrir tous les endroits où il ya up où il ya moyen pour une araignée de monter tout simplement oui et on fait vraiment tout le tour de la construction comme ça hop voilà je fais ce coin là aussi peu voilà l'affaire alors une fois qu'on a fait ça on va juste faire un petit truc avant de faire le reste c'est de faire les escaliers pour pouvoir monter sur les promontoires ici ce truc là va nous permettre de structurer plus facilement le reste après mais une fois qu'on l'aura fait donc l'idée c'est qu'on va prendre les blocs de béton blanc comme on a dit l'habitude et on va utiliser les escaliers en quartz voilà on va enlever sur les les cylindres ici comme ça la partie la plus avant vers l'intérieur en fait de notre base voilà pouf on enlève cette partie là et on va rallonger hop la partie juste derrière on va prendre les quatre blocs du milieu voyez et ces quatre blocs là vont servir à mettre un escalier alors l'idée c'est que du coup en partant de ça on va mettre hop un escalier comme ça on va mettre une or une rambarde en béton hop pouf 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 moi j'aime bien les blocs de béton depuis qu'ils sont apparus en tout cas j'avoue que ça mange aille pas mal alors je refais la la barricade de l'autre côté aussi alors attends que je me que je fasse pas n'importe quoi voilà donc on fait un truc comme ça de chaque côté et on me place évidemment les escaliers en quartz ici comme ça pouf 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 et cetera et cetera et l'idée c'est qu'on va reprendre ce même ce même escalier là ouais j'ai vérifié un tri truc un petit truc d'ailleurs on va enlever les blocs ici comme ça ok les bleus juste une rangée de blocs comme ça sur la diagonale des rangs des rambards dans tout simplement et à la place on va mettre des vitres fines en fait voyez pouf 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 comme ça papa 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 et voilà on va faire ça comme ça et l'idée c'est qu'on va reprendre ces mêmes escaliers là et on va le faire sur tous les autres cylindres et paf donc la prochaine étape va être de construire les routes du coup à l'intérieur de notre petite base de survie pour pouvoir circuler facilement même si voilà c'est plus de la décoration qu'autre chose on va dire l'idée c'est qu'on va venir sur les rangs bar les remparts et qu'on va ouvrir les deux piliers du milieu en fait complètement on va voir une ouverture pour les squelettes qui peuvent tirer au dessus enfin qu'ils peuvent tirer dedans tout simplement honnêtement voilà c'est pas c'est pas violent non plus pas déconner voilà l'idée c'est que on va ouvrir les remparts comme ça et on va venir mettre des routes en diagonale au travers de ces remparts c'est à dire qu'on va ouvrir comme ça papa 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 et qu'on va les faire prolonger aussi à l'intérieur de notre construction jusqu'à les faire venir à deux blocs par devant les escaliers ici comme ça ok on va faire une route qui va venir à deux blocs devant les escaliers qui vont se prolonger comme ça en carré pour le coup et là ça sera la bonne utilisation du du mot carré un up que je fais par rapport à d'habitude up et on va faire une route comme ça vous voyez on s'aligne avec les escaliers hop voilà on met deux blocs de large pour la route parce que c'est plus sympa que un bloc c'est à peu près tout up vous voyez donc l'idée c'est ça on va faire un grand carré qui va venir qui va passer devant les escaliers et on va venir faire des routes en diagonale pour passer devant dans les portes voilà alors comment ça se fait que il n'est pas symétrique mon bon bazar c'est parce que bien sûr j'ai pas de couper là les bonnes positions du mur voyez j'ai coupé trop tôt ce pilier là il fallait le garder et up suis là normalement est passé ici donc forcément voilà vous avez l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire moi j'ai juste coupé le mauvais endroit alors attend ici aussi du coup papa up voilou donc normalement c'est ça qu'il faut obtenir à une route qui passe pile au milieu de notre rempart et qui soit pile sur le coin en fait de notre de notre carré là bas aussi un voyez on peut faire une un bloc une route en diagonale comme ça et on passe pile au milieu là où il faut hop voilà donc il faut faire ça dans tous les coins papa 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 on enlève les toutes deux côtés ici comme ça aussi voilou et l'idée c'est qu'on va tout simplement alors enfin je fais ça aussi vite fait pas voilà on va tout simplement recouvrir toute la surface de notre route ici comme ça en bloc de bois alors la couleur que tu veux moi je préfère plutôt le bloc de bois de bouleau en fait voilà tout simplement et on recouvre tout l'un à toute la surface ok alors on va prolonger encore les routes sur le côté en fait des escaliers qu'on a fait ici oui les escaliers là on va ouvrir sur les deux blocs d'à côté et on va hop faire une ouverture pour aller à l'intérieur de nos de nos de nos ronds en fait ok on va creuser aussi tout le sol ici et le mettre en bloc de bois en boîte de de boulot comme ça hop donc voilà je fais la petite route vite fait ok on fera de l'autre côté aussi et l'idée c'est qu'on va devoir poser des portes pour pouvoir faire l'entrée tout simplement de notre construction le problème c'est que vous voyez je vais vous montrer si on prend des portes et qu'on les pose directement comme ça eh bien ça pose pas de soucis d'accord bon bah j'ai en fait je voulais les poser ici pour vous montrer qu'il y avait un trou là mais mais en fait bas en les posant ici il n'y a pas de problème donc donc au bar voilà il n'y a rien à changer il suffit juste de changer le sol ici comme ça et de mettre en bois ok hop 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 la même chose de côté comme ça je le fais au moins une fois voilà on enlève toute la terre ici et on change par du bois vous voyez un peu du coup la petite route à côté des escaliers les portes et tout le seul comme ça qui a été changé donc du coup maintenant battu tu l'imagines il manque un petit peu le toit en fait le toit il me voilà il n'est pas présent et donc c'est ce qu'on va devoir faire alors faut faire aussi les autres parties 1 2 des cylindres aussi un faire les routes sur le côté de tous les escaliers et faire l'intérieur aussi évidemment je fais ça rapidement voilà un petit peu la chose donc une fois qu'on a ça l'idée c'est de faire le dessus du coup des des ronds qu'on avait fait ici et comme tu vas pouvoir le voir sur la ville à le modèle que j'avais fait on va faire différents sols en fait en fonction de ce qu'on va mettre dessus par exemple la forêt barra mettre un seul en pelouse tu as en herbe ici on va mettre une espèce de maison donc l'idée c'est de faire un seul aussi en en herbe et ici du coup les cultures bah pareil un seul en herbe avec peut-être un peu de bois histoire de l'histoire de dire quoi mais en gros voilà donc on va faire un bloc avec que d'une que de la netherrack et les trois avec de l'herbe un basiquement donc c'est ce qu'on va faire on va placer le les toits comme ça pouf voilà du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va directement faire la partie d'une les heures parce que j'aime bien il ya du feu et tout l'idée c'est que du coup on va prendre les polis temps des îles l'andhésite poli parce que je trouve c'est sympathique comme bloc et on l'utilise pas assez on va prendre du coup des escaliers de quartz des demi blocs de quartz et évidemment de l'obsidian et du briquet un par pour allumer le feu j'ai envie de dire alors pas enfin la place de la porte et donc l'idée c'est qu'on va venir faire une allée un petit peu avec de la de l'andhésite poli comme ça sur quatre blocs de large pour reprendre la largeur de la de l'escalier et la largeur aussi de la de la porte du nether elle même on va faire la porte du nether ici comme ça par exemple up voilà par exemple et on va mettre du coup à la place du trou ici de l'andhésite poli up rapidement l'idée c'est qu'on va venir par dessus ça sur le côté en fait des de la route la mettre des espèces de grands piliers romains pour faire un peu pour faire un peu classe quoi toi donc l'idée c'est qu'on va venir mettre des piliers ici comme ça en quartz de trois blocs de hauteur et les espacés de trois blocs chacun 1 2 3 up comme ça voilà où les deux blocs peut-être espacés de deux blocs plutôt dans l'idée 1 2 voilà c'est plutôt ça up up voilà une fois qu'on a fait ça du coup c'est que on va utiliser les demi bloc de quartz pour venir faire une espèce de ligne par dessus les piliers comme ça on fera la même chose de côté tout à l'heure et on va venir up en faire un des blocs complet comme ça et on va venir mettre sur le côté des lignes de demi bloc ok voilà basiquement c'est pas bien compliqué c'est juste histoire de faire un petit côté sympa quoi tu vois à l'avant aussi et à l'arrière on va rajouter un petit bloc comme ça pour faire classe et en dessous des piliers ici comme ça on va faire des escaliers paf 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 pour pour vraiment symboliser le haut des piliers que ça fasse une colonne vraiment style si le temple romain du roi qui pèse un petit peu bien quoi on fera la même chose de l'autre côté du coup et on va à tout simplement allumer le petit pot de taille volou alors l'idée c'est qu'on va pas s'arrêter là on va faire plus de plus grands lios on va faire quelque chose avec des avec du feu qui brûle un peu partout puisque comme c'est de l'année sera que ça brûle en permanence et là tu vois tout de suite ça rajoute un petit côté un petit côté sympa tu vois tu allumes le feu tout de suite la boum un plus grand chose à voir la voilà là ça du prestige surtout qu'on voit la fule à le feu au travers du portail donc là on peut un peu on peut en mettre un pas de problème tu peux même faire une espèce de petit petit terrain forming si tu le souhaites voile ou donc je fais le deuxième côté rapidement voilà un petit peu l'engin donc quand tu montes les escaliers toi à la toute l'état ça s'impose un peu j'aime bien alors l'idée c'est qu'on va aussi venir faire une petite dernière chose c'est à dire mettre des barrières comme ça en vitre sur tout le côté voilà deux up de la duron finalement lupe et ça c'est voilà autant pour une espèce de petite barrière contre les flèches de deux squelettes que pour voilà pour pas tomber forcément ce serait moins moins bien l'idée c'est qu'on va aussi mettre des barrières du coup partout un sur tous les sur toutes les sur tous les ronds d'ailleurs on peut aussi rajouter un petit peu de béton entre dans les coins là où il ya là où il ya les les barrières d'ailleurs hop je finis ça rapido par exemple voyez pour ceux ça c'est dépend des goûts en fait finalement oui en dessous des barrières comme ça on peut enlever le bloc de béton pour en mettre comme ça tu vois sous les barrières sur toutes les barrières en vitre ou pas voilà c'est ça le truc c'est que ça on peut garder tel quel sans les sans les blocs dans les coins soit en mettant des blocs dans les coins pour que tous les barrières en verre soit soit sous un sou du béton donc voilà ça c'est c'est au choix j'ai envie de dire il est c'est que ici par exemple on va faire juste des cultures classiques donc ça va pas être bien long on va prendre par exemple de la glow stone up et de l'eau voilà et on va venir faire deux tranchées comme ça par exemple à 1 2 3 4 5 6 7 8 blocs de marge chacune en essayant d'être un minimum centré par rapport à la à notre plateforme voilà est ce que là on est centré oui on est centré donc évidemment si on met de l'eau directement dans nos sillons là ça va couler en dessous donc l'idée c'est qu'on va mettre des glow stone ou des blocs lumineux de quelle nature que ce soit pour éclairer par dessous et en fait en dessous là pour la pièce du dessous on mettra des des demi blocs au plafond pour éviter de voir la terre tout simplement hop donc l'idée c'est que voilà on va mettre la flotte ici hop on la bourre le champ avec les faux faux comme d'habitude ici là par exemple on les met à partir de ici et on recouvre tout le champ voilà ce que ça donne alors du coup les les zones fertilisées par les par l'eau en fait va jusqu'à quatre blocs toi et donc tout cette partie là par exemple au fond de notre de notre plateforme et va être incultivable tout simplement donc moi ce que je propose de faire tout simplement c'est de prendre des blocs de bois et de remplacer la terre par du bois pour avoir une sorte de petite plateforme à ce niveau là et notamment ça va nous permettre de mettre par dessus ça des torches qui vont permettre voilà d'éclairer un petit peu les cultures voyez-vous que ce soit plus simple donc du coup on peut mettre tous les plantations qu'on veut finalement du blé des citrouilles des melons il ya ça aussi je savais même pas des bits route que je sais même pas c'est quoi qu'est ce que c'est que ces machins voilà donc je sais pas ça sera là la surprise des bits route en français je ne sais pas que ce que ça veut dire donc on verra bien voilà moi je recouvre ça vite fait donc voilà un peu de ce que ça donne alors je vais en prendre un petit peu juste pour voir d'accord donc j'ai pas pu j'ai pas pu voir le truc je sais toujours pas ce que c'est du coup comme on est en créatif je peux pas sélectionner le bajin pas bref du coup on va continuer ici par exemple on va mettre bat déjà des vitres évidemment parce que là ça va être la base voilà et tout simplement ici ça va être assez rapide puisque on va utiliser juste des bas des des arbres et des torches un tout simplement parce que ça va être la forêt voilà la forêt de la base de survie tout simplement on va pouvoir voilà mettre des des arbres un coup sur deux un coup sur trois c'est selon moi je les mets un coup sur deux hop papa papa voilà je les ai mis en quinconce pour ceux qui voilà pour en rechercher des petites thermotechniques ça patoche l'idée c'est qu'évidemment la forêt ça donne quelque chose de très sombre donc il faut surtout pas oublier de mettre beaucoup de torches en fait dans dans les dans cette forêt là tout simplement pour ceux qui font de la survie c'est assez évident ce genre de truc voilà donc là j'ai fait un truc très très dense au niveau de la forêt mais c'est pas particulièrement grave sans que c'est bien torché il n'y a pas de pas de souci particulier ici du coup encore une fois tu l'auras compris on va faire les barrières en premier voile ou et on va faire évidemment une petite maison par dessus mais c'est juste une maison pour le lolz 1 c'est pour pour la histoire de dire qu'il ya une habitation l'idée voilà c'est qu'on va faire on va la faire en bois et en escalier de bois de sapin ok facilement donc l'idée c'est on va faire un carré de 6 blocs par 7 quelque chose comme ça 5 6 voilà sur 2 3 4 5 6 7 blocs de large up comme ça un carré comme ça et on va faire un deuxième carré emboîté dans ce dans le premier carré voilà pareil 1 2 2 je pas combien de blocs de large 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 voilà et on va faire deux carrés comme ça qui s'emboîtent l'un dans l'autre évidemment du coup on va enlever les murs qui se qui sont à l'intérieur du bassin du bassin du machin décidément et on va venir faire les murs de notre premier carré ici comme ça à quatre blocs de hauteur par exemple et les murs ici de notre deuxième carré à trois blocs de hauteur parce qu'après tout voilà il faut avoir un minimum de différence juste parce que pourquoi pas voilà on fait ça rapidement voilà on joint ici la partie comme ça et on va pouvoir faire le toit par dessus ce bazar c'est à dire on va faire un toit comme ça qui va partir du côté et on va venir faire à toi qui va venir en pointe comme ça par dessus donc on va venir faire une espèce de charpente ici comme ça voilà de l'autre côté pareil sur la partie ici de la maison pareil un paf comme ça hop et on fait un truc comme ça et l'idée c'est qu'on va venir poser le toit par dessus pouf 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 à un bloc sur la façade aussi bien évidemment hop 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 ce qui fait qu'en fait il ya tellement de choses différentes dans cette base survie que j'ai l'impression de faire plusieurs tutoriels en un seul alors on met aussi les escaliers à l'envers un peu sur la façade c'est assez rigolo il peut voilà la même chose ici donc on comble le toit ici comme ça surtout de la longueur voilà et évidemment on fait la même chose de l'autre côté de la maison c'est à dire à la partie de la maison avec l'autre la deuxième partie de la maison tout simplement voilà on fait ça rapidement c'est très très classique sur minecraft on pose des escaliers sur un sur un toit voilà par exemple ici de l'autre côté il n'y a pas qu'on dire ça joint avec ce toit ici donc on enlève le toit d'à côté pour mettre ce qu'on a envie ici par exemple on va mettre un bloc plein hop comme ça et ici des escaliers à l'envers si on arrive à se mettre là où il faut pas comme ça pas fait parfois donc c'est quelque chose de très très classique voilà on remplit tout le toit à ce niveau là aussi voilà ce que ça donne du coup une petite maison pour l'instant sans fenêtre suffira d'en rajouter on va juste rajouter une petite fenêtre au niveau de ce toit là par exemple donc on va venir ici comme ça rajouter des morceaux de toit sur le sur le toit lui-même je suis pas du tout centré au milieu mais c'est pas grave enfin on va faire avec paf 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 comme ça tu as donc composé tout simplement des escaliers sur la toiture on fait ça rapidement quand une fois c'est pas du tout quelque chose de compliqué on met des escaliers à l'envers sur le machin et on a une jolie fenêtre dans le toit faudra juste penser au toit ici que les escaliers se raccordent de bien entre eux voilà tout simplement on va faire des portes moi carrément des portes on est des fous avec des trous aussi pour les fenêtres tant qu'à faire ici aussi on va faire une porte genre on va faire des trous pour les fenêtres aussi paf 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 comme ça deux trois blocs de large ici aussi hop voilà ici l'appareil et on sera bon on va rajouter du coup un seul quand même parce que c'est quand même un peu mieux je pense qu'on va essayer de rajouter un seul un peu différente d'habitude c'est à dire on va utiliser des dark du du bois sombre en fait tout simplement pour faire le sol ici comme ça de la maison hop par exemple ça fait quelque chose de plus contrasté je sais pas je trouve ça plus sympa voile où on fait ça rapido voilà alors une fois qu'on a fait ça évidemment on remplit les vitres hop voilà et ici aussi et on met les portes évidemment comme ça et puis voilà on a une petite maison toute mignonne qui demande rien à personne l'idée en plus ça rime tu vois putain j'ai même pas fait exprès l'idée c'est qu'on va juste rajouter une petite cheminée parce que pour et tout voilà une petite cheminée ici là par exemple en prolongeant un peu le mur pour parce que voilà et et puis voilà alors l'idée c'est qu'on va faire un tout petit chemin en plaques de pression ici comme ça par exemple et on va venir joindre les deux parties des portes les deux portes ici comme ça de la maison et maintenant on a nos quatre parties comme ça qui sont réalisés ce qui fait que maintenant il nous reste juste deux choses à finir les finitions c'est à dire la décoration et notre petit truc en plein milieu qu'on a oublié c'est le le puis pas le puis le comment ça s'appelle ce truc la caserne la caverne la la mine voilà j'ai mis au mot au moins un quart d'heure à m'en rappeler du mot bref du coup on va se mettre pile en plein milieu quand même c'est à dire quelque chose comme ça un deux trois quatre voilà vraiment en plein milieu voyez de notre carré ici comme ça et la mine en fait elle va pas être compliqué à faire dans l'idée c'est que on va juste hop m voilà du bois de boulot hop comme ça en carré voilà et on va rajouter on faire quelque chose de très très simple parce que ça reste une mine de survie et on va rajouter des barrières par de ce truc par dessus ce truc là donc des barrières comme ça ainsi que des demi blocs de quartz que j'avais déjà dans mon inventaire décidément et on va venir up au niveau des quatre coins comme ça faire des des barrières de trois blocs de hauteur up et de m et de recouvrir par dessus tout ça des blocs de quartz alors pourquoi des blocs de quartz c'est pour rappeler en fait la tonalité de couleurs du reste de la construction inquiète en quartz et en béton donc forcément là on prend le même matériau voilà on remplit un petit peu tout cette histoire et l'idée c'est que tout simplement on va mettre des barrières de sécurité voilà sur tous les côtés sauf un voilà sauf ici par exemple et on va mettre des escaliers voilà qui vont descendre en profondeur par exemple voilà on va faire un trou comme ça on va creuser dedans directement voile ou et l'idée c'est que ben plus on va creuser plus on va mettre d'escalier comme ça voilà comme ça puis comme ça puis comme comme ça voilà après comme ça voilà donc un escalier très classique 1 2 des trucs en survival hop paf paf etc etc et donc on peut creuser une mine mine comme ça l'idée maintenant c'est qu'on va rajouter aussi un petit chemin qui va faire pour aller à la mine ce sera plus rigolo donc voilà un truc en plaques de pression par exemple comme ça un truc qui soit pas droit ça serait plus sache pas plus vivant plus sympathique je trouve ça sympa on a quasiment fini du coup maintenant ce qui nous reste à faire c'est les finitions et notamment de placer des barrières qui empêche les monstres d'entrer dans la forteresse à l'entrée quoi tu vois donc ici comme ça évidemment on s'est pas compliqué la tâche du tout en mettant une entrée comme ça en diagonale donc l'idée c'est qu'on va mettre des fans gates donc des portes comme ça comme ça devant nos piliers et l'idée c'est que voyez on peut pas passer un peu on peut pas vraiment vraiment pas passer il faut vraiment ouvrir le truc pour pouvoir pour pouvoir passer donc ya pas de ya pas de problème faut en mettre du coup aux quatre coins donc ça c'est pas bien compliqué et on va rajouter le petit la petite finition intéressante c'est à dire les fleurs évidemment voilà moi je mets en rouge bleu blanc parce que pourquoi pas des fleurs de deux blocs de hauteur ainsi que un petit peu de poudre d'os histoire de dégayer un petit peu tout le tout le chapitre voilà paf 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 toi une petite allée de fleurs quand tu rentres entre chez toi ça fait ça fait plus sympa tu vois t'es dans un monde hostile avec des monstres qui te crash dessus comme des léamas et tout là tu vois des des lapins garous qui viennent te bouffer et tu t'arrives chez toi en courant up et et tu es accueilli par une allée de fleurs avec des fleurs de deux blocs de dos tu vois derrière par exemple je te montre après l'effet que ça fait alors je fais n'importe quoi pouf ici up tu as été accueilli par ça c'est pas le même délire quand même c'est plus sympa on va on va pas se mentir voilà donc l'idée c'est qu'on va faire la même chose dans tous les dans tous les coins up alors les coins d'une une forteresse ronde c'est 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 un peu bizarre mais voilà tu as compris l'idée up donc voilà on fait ça sur tous les coins voilou et l'idée maintenant pour vraiment faire la finition de la finition de la maison ce qu'on va faire c'est de mettre quelques petites pousses comme ça de bonne mille voilà à la place en plus un pour compléter les champs qui a acquis les fleurs qu'on a déjà mis voilà paf quelques quelques pousses de bonne mille je trouve que ça donne quelque chose de vivant c'est sympathique up paf paf et aussi du coup un petit peu pas trop un pour pas que ça fasse trop désordonné mais un petit peu ici tu vois comme ça voilà ça fait sympa ça fait sympa on peut rajouter aussi à côté de la maison ça fait bien aussi toi paf paf parce que de toute façon sur les côtés de la maison ici on n'ira jamais donc là on peut vraiment bourré enfin vraiment il n'y a rien à y faire en fait surtout cette pelouse autour de la maison donc là on peut vraiment on peut vraiment bourré les les herbes hautes et voilà je pense qu'on a fini notre petite construction de base de survie et honnêtement c'est assez assez rigolo à faire parce que c'est une construction il ya plein de constructions séparées les unes des autres et qui sont réunies dans un seul bloc ce qui fait que j'ai eu l'impression en fait en faisant ce tutoriel de faire plein de tutoriels différents ce qui est assez rigolo et notamment à faire c'est assez assez sympa aussi honnêtement donc je pense que c'est une base de survie qui est très très intéressante à réaliser vraiment alors j'ai pas mon skin parce que je suis hors connexion enfin j'ai pas ma connexion internet mais mais c'est moi vous inquiétez pas je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelon prochaine